C'est de nouveau Alex Scooter, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment placer les chapeaux ou tout autre objet sur un personnage. Et nous allons voir comment les verrouiller pour que quand on le bouge, il ne se déplace pas involontairement. Et on verra aussi comment ajouter une petite animation à notre personnage très rapidement. Et donc on va commencer tout de suite. A la fin de cette vidéo je pense que je créerai un petit film de quelques secondes avec l'animation qu'on aura. Donc par exemple là on est sur la scène de tout à l'heure, enfin la vidéo d'avant plutôt. Et voilà notre review il a l'air débile mais on veut lui ajouter un chapeau parce que dans Team Fortress 2 il y a des chapeaux. Alors on va dans, donc pareil dans New Model Com au début, comme si vous ajoutiez un personnage au jeu. Sauf que là, cette fois-ci vous sectionnez le dossier là tout en haut. TF, pas TF Movies, TF. Et là si vous cherchez un chapeau, par exemple pour le EV, vous tapez d'abord EV. Attention vous êtes en QWERTY normalement si vous avez bien suivi la première vidéo. Et là, vous avez tout le menu déroulant là, maintenant il faut chercher. Par exemple on va lui mettre, je ne sais pas. Voilà, un chapeau, un sapin de Noël que vous voyez à l'écran. Hop, là on fait Open. Et là, au miracle, il est à l'intérieur du EV parce que la caméra est très mal placée. Donc là, ce qu'on va faire c'est que déjà, on va le bouger vers le haut. Hop. Et voilà. Oh, il a une tronche bizarre le sapin, c'est bizarre ça. Il est tout rabougri. Bon, supposons que c'est un bug du chapeau, je ne sais pas. Oui, c'est un bug du chapeau. Bon, ce n'est pas grave. On va faire avec, de toute façon ça sent quand même un chapeau de Noël. Alors, la première chose à faire pour loquer le EV avec le chapeau, c'est que tout simplement, vous ouvrez le menu déroulant de EV et vous ouvrez Body et là, il y a Beep Head. Beep Head, c'est la tête du EV qu'on voit à l'écran. Et ensuite, on va ouvrir aussi dans le haut XMark3, Body et Beep Head. Et voilà. Donc là, on a les deux Beep Head de chaque objet. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le système de verrouillage. Pour cela, c'est très simple. Vous allez là, et attention à bien suivre l'ordre que je vais donner. Vous loquez ça avec le Beep Head du EV avec le Beep Head du XMax et pas l'inverse. Voilà. Donc là, vous allez dire, c'est génial, mais ça ne fait rien. Le hat, il est toujours loin. C'est simple. Maintenant, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le Beep Head du Xmas. Et maintenant, on va utiliser toutes les courbes, etc. On va seulement utiliser 0. Et comme par magie, hop, on le met à fond. Et voilà. Notre EV cède un chapeau de Noël. C'est magnifique. Alors maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est que, imaginons, on veut lui rajouter une balle. Ça ne fonctionne pas exactement pareil. On va lui rajouter une balle dans la main. Donc déjà, on va le tourner la main. Hop. Donc, rotation, tout ça. On va dire, il a une balle dans la main. Ok, cool. Hop. On veut lui coller une balle dans la main. Pour cela, c'est très simple. Mais attention. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le hat est bien collé au personnage. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les animations du EV. On va ajouter une animation au EV. Les animations qui sont prédéfinies par le jeu, qui ont déjà été faites. Alors pour cela, hop, on clique droit sur le EV. Alors par contre, ça risque de détruire tout ce que vous avez fait en animation sur votre EV. Donc toutes les bouches, etc., elles vont redevenir normales, je crois. Normalement, oui. Là, vous clique droit, import sequence. Là, il y a une phone qui s'ouvre. Et là, on voit un EV qui est stagnant. Alors, c'est simple. Par exemple, là, c'est run item. Donc là, si on veut le faire bouger, déjà, on peut faire ça. Comme ça, il va bouger. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à... Attention, stamp secondary, par exemple, là. Là, comme ça, il bouge, là. On le voit bouger à l'écran. Hop, on fait open. Et là, attention. Ah, il garde ses animations faciales. Ah, c'est pas mal. Je pensais que ce serait pire que ça. Bon, alors par contre, la caméra, il faut qu'elle rebouge. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, quand on bouge le truc, hop, on peut voir que notre EV bouge. World is up. Non, bref. Et voilà. Donc là, on a l'animation du EV, enfin, l'animation basique. C'est juste pour faire genre EV bouge. Et là, on va lui rajouter tout simplement une balle dans la main. Alors, hop. Déjà, on va commencer par modifier ses doigts. Hop. Donc, contrôle, hein. N'oubliez pas, contrôle. Et clique sur la... Sur un os. Hop. Voilà. Là, on lui ouvre à peu près la main. C'est fait à l'arrache. Carrément à l'arrache. Voilà. Et, on va lui rajouter, tout simplement. Une balle dans la main. Donc, pareil. Hop. New model. Et là, si vous voulez une balle, il faut taper tout simplement. Ball. B-A-L-L. Et ensuite, vous cherchez. Voilà. Il y a soccer ball, scout. Open. Voilà. Votre balle, elle est en haut, là. Dans la tête du vis. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la loquer. Mais autre part, par exemple. Donc là, si on veut qu'elle bouge par rapport... Enfin, qu'elle soit collée. Et qu'elle bouge par rapport au bras. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est faire... Donc, ouvrir un Kno. Là, tout en bas. Un Kno. Sucker ball. Et on va ouvrir dans Eevee Arm. Le Bip Hand L. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. On glisse le Bip Hand L sur le soccer ball. Là. Et maintenant, on clique sur le soccer ball. On fait zéro. Hop. La balle, comme par magie, elle se place. Mais... Comme ce n'est pas des endroits créés pour ça, au départ. On va tout simplement bouger la balle. Donc, on... Toujours sur le même truc. Et hop. On la bouge. Bon. C'est de là à peu près. Tu es à peu près. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut voir la balle qui bouge avec le Eevee. Voilà. Même pour un peu plus de fun, pour vous montrer que c'est bien collé. Hop là ! Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire... C'est tout ce qui est animation. Donc déjà, là, la séquence, vous avez vu, elle est longue. Elle fait 60 secondes. Donc, on va créer le film. Pardon. Et donc, par exemple... On va... Ça, c'est un peu long. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 10 secondes, par exemple. Et là, on va appuyer sur B. Si je ne me trompe pas, voilà, pour couper. Ou B comme Blade. C'est-à-dire épée. Et là, on supprime. Donc, on clique sur Shot 2. Tout ce qui est intro. Et on fait... Hop. Et là, on raccourcit la scène. Voilà. Maintenant, on a notre scène. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un son, par exemple. Donc, on verra l'animation faciale plus tard. Donc, pour le moment, tout ce qu'on va se contenter, c'est rajouter un petit son au Eevee, comme s'il mangeait le ballon. Tiens. Là, on va aller dans Dialogue. Là, hop. Vous voyez, Dialogue en bas. Choc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on clique droit sur Dialogue. Et on fait Add Track. Sound, normalement. Non, c'est pas ça. Add Track. Ou je ne sais plus. Ça me perturbe. Voilà. Add Clip to Track, tout simplement. Et là, on va chercher Sandwich. Il n'y a pas Eevee. Alors. On cherche. Eevee. Peut-être It. Non, It. Bon, alors non. Eevee, on va chercher dans Eevee, mais il y en a énormément. Bon. Je fais une connerie. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, voilà. Bon, ça, par exemple. On l'ouvre. Et là, on le met là où on veut. Tout simplement. Et là, quand on passera. Et voilà, maintenant, on a notre scène. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre. Hop. Donc déjà, on la sélectionne là, voilà. Et maintenant, on va dans File. Ensuite, Export. On fait Movie. Donc, sauvegarder. Ah, n'oubliez surtout pas de sauvegarder quand vous faites des trucs. Pas comme moi. Là, on marque ce qu'on veut. On marque. Donc là, on coche l'audio, parce qu'il y a de l'audio. 720p, on ne peut pas... Je crois qu'on ne peut pas plus, pour le moment. Et on fait MP4. Ça ne prend pas de place. Ou H4. Et là, ensuite, MPG4. OK. Pour la durée, on prend Selected Shot. Donc là, j'ai sélectionné Shot 1. Voilà. Ensuite, ça, on s'en fout. On peut mettre ça. On peut réactiver. On avait dit Dep of Field 128. Motion Blur 32. Et voilà. Maintenant, on fait Export Movie. J'ai fait une connerie. J'ai activé le Select Shading. Bon, ce n'est pas grave. Et donc, voilà. On aura notre vidéo qui va se rendre progressivement. Donc, c'était le deuxième épisode. sur la série des tutoriaux Source Filmmaker. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre. Et à la prochaine. Donc, on commencera à voir l'animation faciale. Et tout et tout. Donc, à une prochaine. C'était encore Alex Clouteur. Merci de m'avoir regardé. Bye.